bonjour et bienvenue ici chez daniel flechaouard un épisode du vulture vlog déporté à rosière aux salines dans l'atelier de daniel bonjour daniel bonjour Vincent, comment vas-tu ? ça va on fait aller, alors qu'est ce que tu vas nous montrer ? je voulais vous montrer déjà comment on utilise le tour et puis surtout essayer de montrer comment on fait ces fameuses boules de canton bon celle là elle est ratée mais ça me permet de faire les démonstrations pour montrer aux gens comment on réalise cette pièce là où il y a cinq boules on casserait les unes dans les autres et c'est naturellement taillé dans la masse il n'y a pas de collage c'est faire une seule pièce donc effectivement il y a pas mal des épisodes de creusage à faire pour arriver à faire cette boule et la première étape c'est d'obtenir une sphère de 6,2 de diamètre de 62 mm 62 mm ouais bah pourquoi 62 mm tout simplement parce qu'on utilise des outils très précis et si on voit là si je garde ça pour montrer aux gens bon celle là c'est encore une pièce éclatée on fait plusieurs creusages avec différents outils et le diamètre ici important pour arriver à avoir les profondeurs constantes entre la première venir ici la deuxième et ainsi de suite parce que comme on fait ça douze fois si les profondeurs sont pas constantes et bien la boule n'est pas ronde et puis il peut y avoir des endroits saffoir ou saffoir d'ailleurs on le voit ici on voit qu'elle n'était pas parfaitement ronde parce qu'ici c'est plus épais que là c'est pour ça qu'elle est exposée en plus c'était du bois fibreux bon pour ça il faut jamais utiliser du bois et des fibres très larges parce qu'il vaut mieux utiliser un bois dur très dur le mieux c'est d'utiliser du buis voire du noyer ou des choses très serrées ce qu'il faut faire c'est donc on part forcément d'un cylindre qu'il faut ensuite mettre au bon diamètre une fois qu'on a fait le bon diamètre on fait une ébauche de boule alors celle là je l'ai fait pour vous montrer un peu comme on le fait parce que j'ai un outil spécial pour faire les boules pour gagner du temps que tu as fabriqué donc là j'ai un peu feignant j'ai acheté au début j'ai fabriqué et puis après j'ai acheté pour pour gagner un peu de temps pardon bon pourquoi 62 mm je voulais expliquer ben c'est parce que derrière il faut tracer les centres des différents cônes qu'on va percer on ne touche pas ils ne vont pas dans mon bordel voilà et on voit ici par exemple alors c'est très précis que les cercles sont tous à la même distance ici pour être sûr d'avoir quelque chose de propre ici il faut que je l'agrandisse un peu voilà on voit bien comme ça et on voit dans les dessins et on fait ça douze fois et si c'est pas à 62 mm bah déjà l'entraxe est différent et puis mon outil ne permet pas de creuser alors l'outil se met dans cette dans ce support alors je suis obligé d'utiliser un autre support qui est un support plat qui vient à la place de celui là et par rapport à un tour je travaille deux faces je travaille plus sur le côté d'accord je mets ici je règle la hauteur de l'axe qui soit parfaitement que la pointe soit parfaitement au centre et ça permet justement d'avoir un support plat pour tenir l'outil parce que bon naturellement parfois je tombe sur un nœud ça fait mal alors les outils il y a cinq outils alors je vais les mettre là je sais pas si on les voit bien il faut les mettre dans l'ordre donc le premier c'est celui ci le cône le deuxième alors quand on regarde les outils ils ont une longueur très précise pour une boule de 62 mm pour une boule de 62 mm si on veut faire une boule plus grosse alors obligé de refaire des outils spécifiques au ratio de toujours six virgule ah non 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 ça peut être 65 mais si c'est 65 il faut que le diamètre là face 65 et les outils galbés pour s'adapter sur la boule on voit bien que ça ici c'est pile 62 mm si le moindre jour c'est mort donc ça c'est l'outil qui me permet de prendre appui sur la boule et ensuite il ya l'outil de creusage et ils viennent tous à la même profondeur on voit bien le dessin c'est dire qu'à chaque fois que je passe en outil je fais un morceau de boule fait un morceau de boule donc celui là c'est le cône fait le cône alors c'est bon il est raté celui là fait le cône donc en tournant je fais un cône donc j'ai un cône plein comme ici le deuxième outil lui vient toujours dans le support à une profondeur pré réglée d'ailleurs on l'entend quand il est là je le serre et je le mets dans la boule et je creuse comme ça ici en tournant donc je fais ça douze fois et en faisant doucement j'ai fait tout le tour de la boule interne ce qui fait que les boules se décrochent et donc c'est la première qui ça c'est la première ensuite je fais la suivante comme on voit ici qui est présenté dedans on ne voit pas ici ici par exemple non même pas peut-être si là on voit l'envoi l'outil à l'intérieur de la boule quand je creuse comme ça une fois que je fais ça je change je mets le suivant et puis bon je prends celui du milieu par exemple toujours à la même profondeur on voit bien que j'arrive ici sur la boule que je fais tu vas décrocher la troisième la troisième une fois que j'ai fait un trou pour éviter que ça ne bouge parce que vous comprendrez bien qu'au bout de la onzième ou douzième ça a pu être très stable et je bourre avec du polysirène au début je le faisais avec du bois mais le bois ça n'allait pas parce que j'avais jamais la bonne forme ouais c'est ça c'est ça forçait et ce qui fait que les boules pouvait bouger un peu à l'intérieur j'explosais quoi la la mer boule j'ai mis trois jours à la réaliser la suivante maintenant en faisant la boule je le fais en trois heures quand je prends mon temps moi je perds beaucoup de temps parce qu'à chaque fois je change l'outil il y en a qui ont fait plusieurs supports ils ont les outils qui sont prêts et ils enchaînent donc je fais ça douze fois je bouche les trous une fois que c'est bouché j'enlève le polysirène et je nettoie et ça donne ça avec une boule plus jolie parce que là elle est pleine de fibres c'était pas du bon bois et après les autres petits trous ils sont rajoutés à la fin après les autres petits trous alors après c'est de la décoration on voit ici ça c'est un mandrin spécial que j'ai fait faire aussi sur un plan que j'ai dessiné pour serrer ma boule parce qu'une fois que la boule est détachée forcément désaxé et serré ma boule voilà on est bon tous les artisans du genre ouais comme je suis très désaxé très bas boule ça me va bien alors ce qu'il est la première vue grand bon monsieur qui en fait ouais il cache bien son jeu c'est un dingo voilà donc la famille veut ça c'est pas juste lui en plus bon ça c'est un mandrin que j'ai voulu modifiable c'est d'ailleurs qu'il faut qu'il puisse s'adapter à toutes sortes de boules donc ça ça se démonte c'est la bague aussi ici et donc la boule vient se serrer dans ce cône et je vois effectivement les trous ici donc on va en faire un ou deux là j'ai laissé deux places et ceux là sont faits après on fait de la déco c'est beau on peut en faire plus c'est juste pour le fun voilà vous avez les différentes étapes parce que ça me permet voilà là je suis à 64 mm comme la boule fait 62 bon je fais 40 à peu près donc j'aurai 80 voilà je fais un trait ici et je vais lui donner sa forme grosso modo et on sait qu'à chaque fois la boule à chaque fois qu'on va creuser on va creuser comme ça d'accord donc quand j'arrive ici donc je creuse de façon à ce que quand j'y vais autour on voit bien qu'ici c'est rond donc ce qu'on fait avec l'outil je vais creuser ici de façon à enlever la partie ronde on voit bien que je m'approche de la boule d'une boule à chaque fois je travaille avec des parties plates pour dire les choses c'est un peu très plat et après j'arrondis et normalement on arrive à faire des boules précises précises mais quand on est pressé ou feignant on fabrique ce qu'on appelle une sphéreuse on va dire une sphéreuse une sphéreuse on va faire des sphères ça ne s'avance pas mais non bon alors tu faisais du vitrail et qu'est ce qui t'as fait du coup quand j'ai commencé à faire des vitraux j'ai fait surtout des lampes et les lampes le problème c'est quand on fait des lampes il faut les pieds et les pieds ça coûtait la peau des fesses terriblement cher donc je dis je vais faire moi-même mes pédes lampes et quand je fais mes pédes lampes il faut faire des pédes lampes il faut un tour donc j'ai commencé il y a 10 ans en achetant un tour de camion ça vibrait tellement que j'étais obligé de m'asseoir sur le mécanisme parce que ça sautait donc au bout d'un moment j'ai dit bon on va quand même faire des choses sérieuses donc je lui ai acheté un tour d'occasion que j'ai acheté que j'ai modifié parce que bon quand je... tout ce que je fais est plus tu t'es mis une commande numérique voilà je me suis installé un variateur et le fait d'installer un variateur ça m'a permis après de faire des choses beaucoup plus précises et surtout moins dangereuses parce que quand on tourne sur des pièces excentriques autrement dit si l'axe n'est pas au centre ça ne sent pas comme on l'a vu tout à l'heure voilà donc avec un variateur ça me permet de régler les vitesses ça me permet de changer le sens et vous voyez je le fais en marche ce qui est impossible à faire avec un tour classique parce qu'il faut changer les courants et l'autre avantage d'un tour ça si on le fait avec un outil classique t'as la main rache aussi l'outil qui vole t'as profil à la figure alors que voilà je bloque carrément je lâche il repart c'est bon donc j'ai fait des choses un peu plus complexe ouais et puis voilà ça fait 10 ans que je tourne et je continue à faire des vitraux aussi ouais 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 on en a des exemples voilà le réglage de la sphèreuse est simple je trace le centre de ma boule j'ai un petit axe ici qui me permet avec une ancienne machine à hot dog ouais peut-être je n'en sais rien qui me permet de voir où est mon centre donc là il n'est pas bon parce que j'ai 2 mm de trop vers là bas donc je déplace ton axe mon axe je bouge de 2-3 mm voilà je resserre une fois que c'est serré je suis tranquille voilà petit contrôle je vais mettre plus de couple sinon ça ne va pas je suis parfaitement sur le trait voilà donc ça c'est fait c'est réglé je n'ai plus besoin de ma pointe je mets l'outil de la sphère alors l'outil de la sphère il se règle en largeur en profondeur donc là il est réglé en hauteur avec une bague pour avoir une hauteur qui correspond à la boule de 62 mm ici la bague se règle voilà et je peux pivoter comme ça je m'approche le maximum de la boule la pointe rentrée c'est mon extérieur voilà mon extérieur de façon à être le d'avoir le moins de de course à faire de course à faire je serre on voit que je peux faire effectivement de très grosses boules puisque je peux reculer une fois que c'est fait il n'y a plus qu'à petite vitesse donc là je suis à 700 tours même pas et je creuse je dois être légèrement trop haut parce que ça vibre un peu maintenant je vais faire celui-là c'est parti et je creuse jusqu'à ce que l'outil arrive ici embuté sur le cône pour être sûr d'avoir bien fait la sphère la sphère complète voilà une fois que c'est fait un petit coup de souffle et on commence à voir apparaître les différentes sphères un petit coup de ponçage je pousse et je bourre ce qu'il faut naturellement c'est reconstituer un peu la sphère parce qu'à un moment s'il n'y a plus de sphère on n'arrive plus à le serrer dans le cône donc c'est le trait ici qui me sert de repère voilà encore un petit coup pour effacer pour refaire un repère c'est toujours pas bon pour descendre donc là il faut redescendre ici donc un coup de trait ici voir où je vais là il est super il y a que si je fais mon coup de crayon sur le cercle existant ou même sur le centre ici sur le trou je vois que je suis pas mal tu forces pas et tu pousses vas-y voilà on avance en faisant des mouvements toujours comme ça et tu avances jusqu'à ce que tu sois au fond et après tu donnes la forme tu la donnes tout doucement faut pas arrêter comme ça et si on faisait péter les polystyrènes chez la wax chez la wax qu'elle peut faire et bien voilà c'était un bon moment avec Daniel pour apprendre à tourner une boule de canton étant parti de ce genre de cylindre pour arriver sachant que c'est Vince qui a fait la dernière le dernier cône ce qui est mal fait est fait par Vince ce qui est mal fait on s'aime bien on m'a jamais donné plus complexe la dernière fois j'ai fait le plateau seulement et j'avais foiré aussi le plateau le plateau Daniel est-ce que tu as un dernier mot à ajouter ou un conseil pour les jeunes générations non mais moi mon intérêt reste ouvert donc pour ceux qui s'intéressent si je ne veux rien prendre moi je suis là pour ça on donne ton contact ton email et les gens peuvent prendre rendez-vous avec Daniel Flechauer ici à Rosière-aux-Salines que ce soit le bois ou les vitrons ou même le fer et puis des fois le métal le métal aussi je travaille avec une artiste sculpteur de l'Univille et elle me fait faire des pièces voilà elle m'a demandé de faire un truc comme ça parce qu'il y a des machins comme ça qui viennent dessus alors il n'est pas fini naturellement il faut que je le colle et que je le peigne de voir donc de temps en temps il me demande de faire des pièces métalliques pour lui faire ça alors moi j'ai tourné ça donc là il faut le mettre encore en peinture c'est une collab c'est une collab génial et bien merci Daniel je vais vous demander quand vous voulez il y a du café en France ouais on va prendre du café salut le vlub à très bientôt